waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur ce bon si vous n'êtes pas abonné abonnez vous maintenant et partagez cette vidéo aujourd'hui nous parlerons de l'argent facile de l'argent du diable ah comment les gens arrivent-ils jusqu'à ce niveau comment nous savons tous que dieu a été bon et quand il s'est écrite c'est monté vers dieu il nous a promis de nous envoyer le saint-esprit dont le saint-esprit qui est venu là qui est descendu là est là pour nous conduire vers le bon chemin nous dit la vérité et nous convainc sur ce qui est bien et ce qui est mauvais parce que dans ce monde il y a véritablement deux choses le bien et le mal celui qui veut avoir de l'argent par exemple qui désire être vraiment riche la personne doit tout simplement travailler dur et sur le bon chemin c'est à dire travailler sur son front pour avoir son argent malheureusement il y a beaucoup de personnes qui ont décidé d'entrer dans le chemin très rapide pour pouvoir avoir beaucoup d'argent en un moyen du temps et quand qui parle d'argent parle de belles voitures et toutes ces choses et ce chemin là c'est un mauvais chemin et c'est le chemin qui les lie au diable et c'est des mots et quand ce jeune homme rentre dans ces telles choses ce jeune homme peut même entendre la voix du diable voici un jeune homme qui va nous témoigner de ce qu'il a vécu ce qui est étrange ce qui va nous dire que quand le diable parle il a l'impression que derrière la voix du diable se trouve un son donc il donne à son avocat juste après son arrestation là quelqu'un a été arrêté parce qu'il a commis un crime et ce jeune homme va nous dire qu'est ce qu'il a poussé à tuer quelqu'un j'ai entendu une voix qui m'a dit voilà il faut tuer le curé c'était satan c'est la voix de satan il disait c'était la voix de satan alors on a dit mais quel bruit il fait est ce que c'est une voix humaine oui mais très rock très il y a toujours par derrière de la musique et ça commence d'abord par de la musique qui devient de plus en plus forte et j'entends sa voix j'ai entendu une voix qui m'a dit voilà il faut tuer le curé c'était satan c'est la voix de satan il disait c'était la voix de satan alors on a dit mais quel bruit il fait est ce que c'est une voix humaine oui mais très rock très il y a toujours par derrière de la musique et ça commence d'abord par de la musique qui devient de plus en plus forte et j'entends sa voix nous avons entendu ça l'enfant le jeune homme a entendu la voix du diable juste comme ça et cette voix la poussée à tuer quelqu'un à commettre un crime est ce que vous vous entendez ça est ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de comprendre ici est-ce que vous entendez ça est-ce que vous vous entendez ça ce qui veut dire tout simplement que le diable existe il est bien réel si le diable existe c'est que Dieu il existe bien évidemment c'est comme la main gauche et la main droite vous devez faire le bon choix si vous suivez le diable vous poussiez à commettre des crimes et après vous allez les répéter je ne dis que la fait d'une chose vaut mieux que son commencement qui aurait cru qui aurait cru que le diable pourrait parler comme ça aux jeunes et quand le diable parle aux jeunes ils n'écoutent plus les parents n'écoutent plus les vrais conseils même si vous leur dites que ce que vous êtes tenté de faire c'est mauvais les jeunes pensera que vous ne voulez pas le bien ici nous allons voir des gens ou des choses terrible comment les gens font gagner de l'argent Ah ça risque de vous faire peur certaine vous voyez déjà les gens qui ont des calabas magique leur portefeu magique toutes ces choses on en a vu ici mais les valises qui produisent de l'argent beaucoup d'argent vous aurez sans doute l'occasion de voir toutes ces choses ici vous avez peur des démons s'il vous plaît regarde la vidéo de ce vote parce que ça risque de vous vraiment choquer ah regardez ici c'est quoi ça beaucoup d'argent je veux dire lot of money c'est beaucoup d'argent comme ça aille 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 Mais ça vient d'où ? Ça vient d'où ? Parce que vous devez savoir que tout ce qu'on a sur la terre, comme agent, tout ça, tout ça, ça vient de quelque part. Ça vient d'un endroit, d'un endroit, ici. Nous avons affaire à de l'argent qui vient d'un endroit qui n'est pas un endroit bon, qui n'est pas un bon endroit. A cause de quoi nous disons ça ? A cause de quoi nous disons ça ? Si vous avez bien remarqué, dans cette image ou sur cette image, on voit juste là, ça. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un canari ? C'est possible. Un canari ! Comment s'est fait-il que l'argent a payé des banques de quelqu'un ? Peut-il s'est retrouvé dans un canari comme ça ? Qu'est-ce que cette personne a fait pour avoir son argent ? Qu'est-ce qui est lié à ça ? Nous allons vous dire qu'il y a des pratiques occultes, et c'est ça. Ne tient pas le champ. Et pour que ça puisse fonctionner, ne tient pas besoin que vous obéissez à tout ce qu'il va vous demander de faire. Et c'est ce qui ressemble aussi à des crimes, des trucs terribles, comme nous sommes en train de même découvrir ici. Pour avoir tout ça, les gens sont prêts à tout. Regarde-y, une valise remplie d'argent comme ça, combien y a-t-il ici ? Combien ? Ouvre le concompte, ça ne vaut pas la peine. Parce que même si tu as tout ça et que c'est à l'origine, c'est du diable ou c'est le démon, ça ne vaut pas la peine. Je préfère même m'écarter de ça. Je préfère même te dire, va avec ton argent, pardon. Parce qu'un truc comme ça, même si on veut te donner un cadeau, car tu te demandes, tiens, un truc comme ça, tu prends. Tu ne vas même pas trop loin, tu fais un accident, tu meurs. Les gens vont venir prendre cet argent pour partir. Faites attention, il sait vraiment beaucoup d'argent. Quand les gens voient beaucoup d'argent comme ça, les gens disent quoi ? Ils disent, oh, ces gens sont blindés, ils sont blindés, ils sont blindés, ils sont pleins aux as. Ouais, c'est bien d'être pleins aux as. Mais il faut savoir d'où vient ton argent. Il faut être dans la légalité, c'est pour ton propre bien. Il faut être dans la légalité, il faut juste une personne juste. Donc tout ce que tu fais, il faut être dans la justice, dans la vérité. Profiter de l'histoire. De l'argent emballé comme ça dans des chassets plastiques. C'est un truc de ouf, hein ? Waouh ! Combien y a-t-il ici ? On voit ici 5 dollars. On voit là 20 dollars, 20 dollars, 100 dollars ici. Il y a quoi encore ? C'est beaucoup d'argent. Si tu vas voir tout ça, c'est une bonne chose. Mais... Ne parlez pas de trucs bizarres. Regardez ça, regardez, regardez, regardez même. C'est quand même beaucoup d'argent. Bon. Quand vous voyez ça, vous dites quoi ? Vous dites que, ah, il faut moins que de l'argent. Il faut y avoir du papier. Moi, je souhaite que vous tous ayez ça d'avoir trouvé. Vous ayez même tout ça. Si c'est nécessaire. Si Dieu pense que c'est nécessaire pour vous. Que tout le monde ici, tous les abonnés soient riches. Que Dieu bénisse tous. Que vous tous soyez riches. Que tout le monde soit riche. Vous allez comprendre que c'est juste une option. C'est juste... C'est comme un vêtement. Être riche, c'est comme avoir un vêtement. C'est tout. C'est tout. Avec ça, tu vas faire tout ce que tu as envie de faire. C'est possible. Mais après... Bon. Je pense à autre chose. Par exemple, quelqu'un qui est riche, qui est célibataire. Va chier, mais t'es une femme. Même s'il tombe sur les femmes sorcières, c'est moi. Elles vont lui tromper. Il aura mal au coeur. Il va regarder sur la jeune. Ah, la jeune, t'es bien, mais tu me donnes pas la peine du coeur. Elle me trompe, c'est moi. Elle me trompe. Il avait fait quoi? Il avait fait quoi? Il avait fait quoi? Est-ce que j'ai signifié la ligue pour faire les choses bizarres là-bas ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? On a besoin de Dieu dans notre vie. Parce que quand vous êtes avec Dieu, son esprit vous parle. Il peut même vous aider, vous vous guider vers le bon chemin. Vous vous aider à foutre. Tu fais même vos biens. Mais pas seulement ça. Vous vous guider vers la parole de Dieu vers le ciel. Après, c'est le ciel qui importe. Tu vas mourir tous ceux qui sont morts, qui étaient morts, qui sont morts. Ces gens ont laissé tous leurs biens, tous ces cas-ciens que vous voyez à l'écran ici. Ces gens, on les a tous laissés ici. Et vous allez voir maintenant les gens qui vont venir se servir. Ils vont venir se servir tranquillement, tranquille. Frère-sœur. Je n'ai pas de bain pour moi. Parce que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Regardez, ça ne vaut pas de portefeuille magique. C'est ça là. Portefeuille magique qui produit de l'argent sur internet. Ça là. On en voit chaque jour. Ça ne finit pas. Chaque jour, il y a des nouveautés. Il y a même des agricoles dedans. Mon Dieu. Et on nous montre que ça produit de l'argent. Et qu'avec ça, vous pourrez avoir beaucoup de sous, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. C'est ça là. Ils peuvent même offrir des choses terribles. Ils peuvent même faire des sacrifices d'animaux, de bébés, des sacrifices humains. Pour qu'ils continuent toujours à avoir leur argent. Vous n'imaginez pas ce qui se passe dans ce monde-là. Ce monde dans lequel nous sommes. C'est un monde où je ne conseille même pas à quelqu'un même de réussir. Toi, durant toute ta vie. Il faut juste lutter pour aller au ciel. Lutte pour aller au ciel. On ne sait jamais. Lutte pour aller au paradis seulement. Sois bien. Ne t'étudie pas. Sois pauvre. Si tu as de l'argent, c'est bien. Si tu sais que l'origine de ton argent est pure. Gloire à Dieu. Mais si c'est un mauvais état que tu es au courant, il faut t'en séparer avant qu'il ne soit trop tard. Parce que ton fétiche, qui est même peut-être le canari qu'est là. Si tu ne t'en rends pas compte. Si tu ne fais pas attention. Un jour, ça va t'avaler. Ton fétiche va te tuer. Oui. Vous allez voir même par la suite un serpent qui vomit de l'argent. Vous serez même surpris. Car le basse magique. Les gens veulent appeler des numéros bizarres. Pour avoir de l'argent. Parce qu'ils sont dans tout tas de problèmes. Le diable vise des gens qui sont dans les problèmes. Les gens en difficulté. Le diable le vise comme ça. Et il dit. Il a dit. Tu sais, tu as une difficulté. Moi je peux te déviens. Il est vraiment ton âme. Ah ! Il t'entend sa voix comme ça. Peut-être qu'il y a la chanson en dessous. Faites attention à ce que vous écoutez. Les chansons que nous écoutons aujourd'hui sont pour lui. D'incantations. De malédictions. Même la voix du diable à l'intérieur. Afin d'écouter la chanson. Ça va ouvrir la porte du diable à ton esprit. Et il pourra te parler facilement. Normalement. Le diable parle difficilement aux gens. C'est-à-dire. Un truc où tu attends audiblement. Le diable parle comme je suis en train de te parler. Ça, c'est un peu dur. Mais quand les gens entrent dans de tels trucs. Ils peuvent même voir le diable. Ils voient les deux mains. Regardez. Ça t'intéresse de plus en plus nombreux à vous. Parce que. Tous ceux qui ont fait. Qu'ont tiré de telles photos-là. Ils cherchaient à rigoler avec nous. Est-ce que ces gens-là. Ils cherchaient juste à rigoler avec nous. Regardez. Ah ! Donc c'est ce que tu fais pour avoir beaucoup d'argent comme ça. Et puis nous on t'en revient. Yé. Yé. Mon frère conseille la vie personne. Contente-toi du peu que tu as. C'est mieux. Qu'est-ce qu'elle a l'essentiel de faire. Vous allez voir les gens avec beaucoup de. De. Comment ça s'appelle ça. De chapeler. Le féticheur chapeler. Allégué aussi les gens chapeler. On ne sait pas si c'est du fétiche. Les gens font bien. C'est quoi. Est-ce que le Sénéucris a demandé un chapeler. Est-ce que Dieu lui-même a demandé qu'on ait un chapeler. Tout ça. Ce sont des choses que les gens ont. Et ça les prépare. Avant de leur amener plus tard. C'est-à-dire que c'est très facile pour toi. De même. Avoir un féticheur comme un canary. Parce que tu as l'habitude même d'avoir des chapeler. La chose que tu dois avoir chez toi. C'est la parole de Dieu. Et tu dois lire la parole de Dieu. Et mettre en pratique. Tous les vrais conseils de Dieu pour toi. C'est pour ton bien. Et quelqu'un s'élève comme ça. Il fait une vidéo. Et il te dit. Mon frère. Il était terrible dans le monde. Fais attention. Ça. Il n'y a pas de temps. Tu penses que c'est qui qui parle ? C'est le Saint Esprit qui t'a regardé de parler. Si c'était l'Esprit du diable. Qu'est-ce qu'il allait te dire ? Il allait te dire. Fais-toi du fric. Parce que c'est l'argent qui contrôle le monde. Quand tu n'as rien. Tout le monde te marche là-dessus. Hum. Or. Tous ceux qui tenteront. D'avoir beaucoup d'argent. En passant par les pratiques occultes. Vont mourir. Tôt. Vont même avoir des problèmes dans leur vie. Que des problèmes. Parce que le diable. Il ne peut pas peiner. Il y a même beaucoup de personnes qui ne dorment pas. Qui ont même perdu leur fertilité. Ils ne peuvent plus faire d'enfants. Ces personnes-là ne peuvent plus faire d'enfants. Beaucoup sont d'un hystéré. Parce que ces gens cherchaient à être à un niveau très élevé. Ou même dominer le monde entier. Dominer les amis. Dominer les gens. Et en cherchant. Dominer les gens. Eux-mêmes. Ils sont morts. Ou ils sont devenus fous. Au pire du cas. C'est-à-dire bon. Voilà. Ils sont devenus fous quoi. Si vous les voyez en vue. C'est que ces gens sont devenus fous. Ils sont devenus fous. C'est réel. Ce sont des choses. Telles parties occultes-là. Vous exposent à la folie. À tas de problèmes. Que vous ne pouvez pas découvrir tout de suite. Parce que les gens qui vont vous montrer ces choses. Ils ne vont pas aussi vous parler des conséquences de ce truc. Ah. Imaginez. Toi tu as un truc pareil qu'on appelle un post-feu magique. Et puis tu utilises, tu utilises, tu utilises. C'est-à-dire que tu as eu ça tranquille. Et un jour, peut-être quelques mois plus tard. Toi tu as ton sommeil. Tu vois une femme qui vient te parler pour te dire. C'est moi qui te donne cet argent-là. Il faut que tu sacrifices quelqu'un. Pour que je continue à te donner. Sinon c'est toi-même qui va mourir. Qu'est-ce que tu vas faire ? Peut-être pas que tu as pensé que c'est de la blague. C'est arrivé un gars. Lui c'était un serpent qui l'utilisait. Pour avoir de l'argent. Nous allons donner le premier pour remonter le serpent. Voilà. Dieu merci. Le gars, lui, il utilisait de l'argent du serpent comme ça. Regardez. Où est le serpent ? Le serpent vomit de l'argent. On ne sait pas combien il s'arrange. Ils sont même prêts à tout pointer. Télé connaissance s'interdite. Et le monsieur c'est le serpent qui vomissait de l'argent pour lui. Et chaque 15 du mois, c'est ce que se passe. Et cet argent-là il l'utilisait avec sa famille. Le serpent lui a dit que ce serpent, tu arrives, va te vomir de l'argent. Et tout et tout et tout et tout. Toi, c'est ce que tu dois offrir. Et c'est ce que cet homme-là faisait. Il offrait sans doute des oeufs, un truc de ce genre. Et le serpent lui offrait de l'argent. Et lui, il pensait que c'était le serpent qui faisait ce qu'il faisait le travail. Il pensait que c'était le serpent qui faisait tout. Comme si le serpent était maintenant devenu guichet automatique. Qu'est-ce qu'il parle avec les gens même. Et voici qu'un jour. Peut-être qu'il pense que c'est le serpent qui faisait de l'argent. Il va avoir un songe. Il va avoir une femme dans son rêve. Et cet homme-là va lui dire. Ecoute, j'ai trop travaillé pour toi. Il est temps que toi tu viens de travailler. Tu viens de travailler pour moi. Il faut que tu appelles, tu me donnes ta femme. Il faut amener ta femme. Afin qu'elle puisse venir prendre ma place ici. Parce que moi, je suis fatigué. La femme lui a parlé comme ça. Dans son sommeil. Il a cru que c'était de la blague. Mais quand il s'est réveillé, il a expliqué ça à sa femme. Sa femme aussi allait voir son pasteur. Et elle a expliqué ce songe-là à son pasteur. Parce que tous les songes que nous avons ont une raison d'être. Il n'y a pas eu un songe parce que tu as mal dormi. Tu as bien mangé. Tu es trop assasé. Non. Il y a eu un songe parce que spirituellement parlant, il y a des gens qui veulent te faire voir le songe. Soit c'est Dieu. Soit ce sont les démons. Même les sociétés peuvent venir te communiquer des choses en songe. A toi, mais t'as d'être intelligent et d'avoir l'esprit ici seulement. Au fur et à mesure que tu liras la parole de Dieu. Au fur et à mesure que tu lis la parole de Dieu, Dieu sait que tu peux bien travailler en toi et te montrer les pièges du diable. Cet homme-là, il a eu un tel songe. Il l'a même négligé. Le 15 du mois qui est venu, il est allé prendre l'argent. Quelqu'un temps après, la même femme. Elle est revenue encore dans son sommeil. Deuxième songe. Deuxième songe. Elle dit, tu vois, je te parle depuis que tu ne me comprends pas. Je te dis que ce n'est pas le serpent qui produit de l'argent. C'est moi qui possède le serpent. Si tu ne me donnes pas ta femme le prochain mois qui vient, tu n'auras pas ta femme. Tu n'auras plus d'argent. Le monsieur a pensé que c'était la blague. Mais quand il a revu cette femme-là deuxième fois, il a même commencé à avoir peur. Mais il continuait sa vie. Et les mois qu'on se vit, l'argent n'est pas venu. Et un jour comme ça, il va dans la douche. Et la femme qu'il a vu dans son sommeil-là, elle est apparue dans la douche là-bas. Boum ! Ah ! Dès qu'il a vu la femme-là, il avait sa serviette. Dès qu'il a vu la femme-là, il était même étonné. Parce que le féticheur ne lui a pas dit qu'il allait voir une femme un jour. Une femme de son rêve qu'il veut physiquement. Une jolie femme. Mais c'était démon aujourd'hui. C'est un démon demain. Si tu l'as touché, tu as touché le diable. Ou encore tu as touché la mort. Tous ceux qui cherchent à rentrer en contact avec eux, ou encore avec elle, ils aiment tous la mort. C'est vrai ! Tout ce que c'était pour raconter, c'est vrai ! C'est vrai ! Dès qu'il a vu la femme, la femme va commencer à lui dire, écoute, je ne suis pas venu ici pour te faire du mal. Mais tu dois bien m'écouter. Le serpent que tu as là, ce n'est pas le serpent qui te donne de l'argent, je te dis. Quand tu te parles, depuis que tu ne m'écoutes pas, je suis venu physiquement pour te parler. Il faut juste me donner ta femme. Afin que moi, je puisse venir prendre sa place. Il faut qu'elle vienne prendre ma place ici. Et moi, je vais venir prendre sa place ici. C'est-à-dire sa place physiquement. C'est-à-dire, c'est comme si lui, il devait maintenant sacrifier la femme là. Mes frères et soeurs. Dès que ce homme a vu la femme, elle voit tout ce qu'elle était de lui dire. Ah ! Me disiez-vous. Comment allez-vous faire ? Quand la femme a disparu, le monsieur, il a crié, il est tombé dans la touche là-bas. Directement, on l'envoie à l'hôpital. On l'envoie à l'hôpital là-bas. Les gens essaient de le soigner, ça ne marche pas. Le docteur fout tout pour essayer de guérir la maladie. La maladie ne fait que changer de nom. Aujourd'hui, la maladie, elle ne s'appelle pas lui. Demain, la maladie s'appelle sida. Quand les filles du quartier avec qui ? Il a couché parce qu'il avait beaucoup d'argent. Quand ses filles leur appris qu'il se tombe avec du sida. Elles toutes, elles ont commencé à avoir peur. Et par peur, elles ont commencé même à mourir. D'autres ont commencé à dépérir. Et l'homme, il était à l'hôpital. Et il souffrait seulement. Lui aussi dépérissait. Et on ne sait pas si ce type n'allait pas chez lui. Les docteurs veulent faire les diagnostics à chaque fois. Et ils trouvent toute maladie. Par exemple, on lui prescrit des médicaments. Et au fur et à mesure qu'on lui prescrit des médicaments. La maladie ne fait que s'aggraver. Parce que c'est une maladie mystique. Et c'est lié à ce qu'il a fait. Ce qu'il a touché. C'est dans quoi il est entré. Et la femme là. Elle apparaissait à chaque fois là-bas. Et elle lui disait. Tout ce qu'il a fait ici, c'est zéro. Il faut juste me donner l'autorisation de prendre ta femme seulement. Et toi tu seras guéri sur le champ. C'est-à-dire que cet homme ici. Il avait le choix. De pouvoir juste dire le nom de sa femme. Et donner sa femme. Afin que lui puisse être guéri. Et continuer ses activités. Mais. Il aimait trop sa femme. Il aimait trop la femme aussi. Et le monsieur a refusé. Quand le monsieur a refusé. Il est même mort. Il est même mort. Il est même mort. Voici comment ça finit. Les gens vont pas vous dire ces gens de choses comme ça facilement sur internet. Ils vont toujours vous appeler. Voici des calabases magiques. Regardez ça ici. Voici des trucs magiques. Ça produit beaucoup d'argent. Ils vont me montrer. Ils vont faire du spectacle. Mais vous-même vous voyez des trucs qui sont même simples. Un truc dans sa mère comme ça pour appeler l'esprit. Ah ! Ce que j'essaie de faire c'est travailler. J'essaie de travailler. J'essaie de vous convaincre que Jésus est réel. Dieu existe. Il faut faire le bon choix entre Dieu et le diable. Ne vous laissez pas séduire par tout ce que vous voyez à la télévision. Téléclips. Tout ça, tout ça. Ça fait du diable. Le monde est des pièges pour l'humanité. Le monde est des pièges pour tous les humains. Pour toute la jeunesse. C'est une personne jeune comme ça. Créer l'image de Dieu. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a pas avec toi ? T'as quel coup cette personne-là se retrouve des tels bails noirs ? Des tels sombres comme ça ? L'amour de l'argent, la cupidité, pousse beaucoup de gens, beaucoup de personnes à rentrer dans des trucs comme ça. Quand tu aimes trop l'argent, le diable te cherche. Il cherche à s'accrocher à toi et être le premier à gagner ton âme. Une fois qu'il l'a fait, il va se débarrasser de toi plus tard. Les filles sont en train de faire tout ou n'importe quoi. La prostitution, vous connaissez. La prostitution, tout ce genre de choses-là, ce sont des prisons sataniques. C'est-à-dire, ce sont des prisons que le diable a établi pour pouvoir piéger les femmes ou piéger les hommes parce que ce ne sont pas les femmes qui se prostituent. Il y a les hommes aussi. Ce sont des pièges que le diable tend au champ. Et quand les gens sont dans des tels pièges, il y a beaucoup d'argent qui se font. Ils se disent, de toute impression, on se fait des sourds. On a en plus acheté les Lamborghini, des grandes maisons et impressionné les gens. Mais donc, même si on se prostituent, au moins, c'est pour la bonne cause. Quelle bonne cause ? De quoi tu parles ? De quelle bonne cause tu parles-tu ? Les frères et sœurs, les gens sont tentés d'abandonner Dieu. Les gens sont tentés de dire non à Dieu pour s'attacher à l'esprit séducteur, à l'esprit séducteur. Il y a des doctrines de démons. La Bible n'a pas menti. Quand la Bible, la parole de Dieu parlait, il n'avait pas menti. C'est vrai. Imaginez ce que les gens sont prêts à faire. Si vous donnez tout cet argent qui se trouve sur le cœur ici à quelqu'un, et vous lui dites, entre la parole de Dieu et ça, qu'est-ce que tu choisis ? La personne va voir la parole de Dieu comme ça. Et la personne va te dire, mon ami, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est vrai. Mais avec l'argent, je peux me faire des Lamborghini. Beaucoup de copines sur mon lit vont faire des choses. Les vois-tu ? Tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Quelqu'un qui va venir te donner beaucoup d'argent comme ça, sans rien te demander. Il faut te méfier de ces personnes. Il faut vraiment te méfier. Dans la vie, les gens ne font rien pour rien. La vie est dure. La vie est dure. Les choses sont dures. Ça, c'est compliqué. Tout Dieu n'est pas avec nous. Comment on va faire ? Vous avez une sorte de faire par rapport de l'argent. Si la vie était facile, les gens n'entraient pas dans les trucs pareils. Regardez. Dans les trucs pareils. Par rapport de l'argent, par rapport de l'argent. Non. Si c'était si simple. Non. C'est parce qu'il y a une complication quelque part. Difficulté. C'est pourquoi nous allons vous dire d'être fort. Soyez vraiment très fort dans votre vie. Soyez fort. Soyez très fort. Soyez vraiment fort. Que Dieu vous donne sa force. Que Dieu nous donne tous ici sa force. Afin de pouvoir résister à la tentation. Et à toutes les russes du diable. Vous avez entendu ça ? Ce jeune homme disait que nous n'entendions même la voix du témoin. Nous n'entendions même la voix du témoin. Nous n'entendions même la voix du témoin. Pour tous ces pays de banque. Regardez. Les gens sont pour entrant dans les trucs bizarres. Ne soyez pas prêts pour les trucs négatifs. Chécher Dieu. Quand on dit chécher Dieu. Ca veut dire quoi ? Tu pries. Tu rentres dans ta chambre. Tu dis que c'est le nom de Jésus Christ. Tu es Seigneur. Moi je crois que tu existes. J'ai un grand danger. Et le problème c'est que le diable veut mon âme. J'ai besoin que tu veux me aider. Aide-moi. Tu prends la parole de Dieu. Tu lis Somme 1. Tu apprends à découvrir la parole de Dieu. Les gens parlent aussi de Somme 3. Tu vois si tu lis. Le ténèbre à Mont-Bergé. Je ne manquerai de rien. Tu pries. Tu apprends comment il faut marcher avec Dieu. Et tu apprendras ainsi. A être très obéissant à Dieu. Ainsi tu vas beaucoup te défendre. Tout ce que tu auras à faire dans ta vie. Et il va te dire. Apprendre à te contenter du juste nécessaire. C'est-à-dire de qui tu donnes. Même si c'est un pays de mille fois que Dieu te donne. Comme ici. Tu prends. Tu dis même merci Seigneur. Tu enlèves ta dîme. C'est-à-dire la dixième partie de tous tes revenus. Et tu donnes ça. A l'église de Dieu. Pour que. Dans l'église de Dieu. Il ne manque point de nourriture. Ou soit à mesure. Il ne manquera pas de nourriture. Dans l'église de Dieu. Toi. Ta maison sera toujours remplie. Ce n'est pas de la magie. Il faut être vraiment intelligent. Demande à Dieu de te donner son intelligence. Afin que tu puisses utiliser cette intelligence. Pour pouvoir te créer des projets. Des activités. De wow. Afin que tu puisses prospérer. Dans ta vie. Il n'y a que ça. Si tu obéis à la parole du lieutenant. Dieu va te bénir. Dieu va même nous dire quoi dans la parole de Dieu. Lisez Deuteronome 28. Dieu va te dire. Si tu obéis à mes commandements. Tu auras tout ce que tu recherches dans ta vie. Que tu aies tes ennemis ou pas. Que tes ennemis soient fois plus que toi ou pas. Tout ce que moi j'ai désiré pour toi. Tu les auras. Parce que mes projets pour toi. Mon fils. Sont des projets de bonheur. Et non de malheur. Ca veut dire que. Comme je saute de Bouddhi. Dieu aussi peut dire. Ayer tout ça. Tout cet argent. Parce que ce n'est rien. C'est sorti du papier. Regardez. C'est du papier. C'est tout ce dont on dit. Qu'à partir d'aujourd'hui. On recherche les billes de banque. Pour de nouveaux billes de banque. Encore plus. Plus sophistité. Plus sécurisé. Vous allez voir. Tous ces billes de banque qui sont là. N'auront plus de valeur. On va même plus s'intéresser même à ça. On va même penser à autre chose. Cherchons l'essentiel. Cherche Dieu d'abord. Cherche Jésus Christ. Qui va te conduire vers Dieu. Le chemin le plus sûr et fiable. Une fois que tu as trouvé Dieu. Et que tu es sûr. Que Dieu te pardonne. Quand tu pêches. Et que tu es sûr. Que tu es sur le bon chemin. Maintenant. Laisse Dieu te guider. Vins tout ça. Tu vas amasser petit à petit. Tu vas amasser un billet de banque. Ce n'est pas beaucoup de billets comme ça non. Ça c'est trop. Avec Dieu. Ça ne commence pas tout. Ça ne commence pas avec ça. Beaucoup d'argent comme ça non. C'est sur le diable. Ça commence avec tant d'argent comme ça. Comme ce que tu vois à l'écran. Mais ce Dieu. Ça va petit à petit. Un billet. Après deuxième billet. Après troisième billet. Parfois même. Il n'y a rien. Tu es là. Tu pleures. Tu te dis. Eh. Qu'est-ce que j'ai fait. Dans quoi je me suis mis. Si je savais. Il allait rester dans mon ancien bout. Dans mon ancien show. Parce que c'est show. Hum. Il y a des vraies choses qui arrivent pour toi. Des fois. Mais. Tu dois quand même traverser toutes ces situations. Même Jésus-Christ a traversé les mêmes situations que toi-même tu as arrêté de traverser. Peut-être. C'est réel. Tu dois être fort. C'est là on va voir qui est fort. Travailles-tu. Ne jamais perdre espoir. Tu te dois postuler de près des dossiers de l'entreprise. Que Dieu te guide. Puis avant de partir. Et puis aussi pour que Dieu enlève sur ton chemin. Toutes les personnes qui essaient de te faire obstacle. Que ce soit dans l'entreprise là. Ou que ce soit. Parce que tu dois savoir que. Le bonheur d'un humain sur la terre. Fait le malheur du diable dans le monde des ténèbres. C'est-à-dire que quand tu as trouvé le travail tu seras heureux. Tu seras content. Ta famille va rire. De ce fait que ta famille rit là. Le diable n'aime pas ça. Ca lui fait mal comme ça. Donc il va tout faire. Pour te mettre les pattes dans la roue. Il faut être forte. Ma soeur. Il faut être fort. Mon frère. La vie est dure. Mais n'aime pas dans la baille noire. Parce que dans la baille noire. Le diable te prend ton âme. Il te possède. Et tu l'utilises. Pour faire du mal aux parents d'un genre. C'est terrible. Tout ce que nous sommes en train de vous raconter. Mais c'est la vérité. Vous devez vous abonner. Partagez cette vidéo. Et soyez prêts pour la prochaine. Dites-nous ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas que de rentrer au ciel. Quelques questions sur moi. Pour avoir laissé un pas d'accueil. Abonnez-vous sur notre TV. Notre bande 2. Et notre bande 3. C'est parti. C'est parti. C'est parti.